Pour leur dernier match de championnat, les joueurs de l'entente Sénios-Cabreton-Souston recevaient ceux de l'AS Saint-Aubin de Médoc. Un dernier match que les locaux se devaient de gagner pour accéder à la montée en Régional 3. Mais voulant à tout prix atteindre leur objectif, les rouges et bleus ont été quelque peu déstabilisés sur le terrain. En effet, même en possédant le ballon durant presque toute la première période, les joueurs de l'entente ne parviennent pas à concrétiser leurs actions. Après avoir manqué de nombreuses occasions, le SSCFC ouvrira toutefois le score à la 32e minute. Un but qui leur permettra de prendre une légère avance à la fin de la première mi-temps. Des joueurs qui ont eu du mauvais stress, donc un début de match proche du néant. En plus ils étaient 10, ça ne s'est même pas vu. On a raté beaucoup de choses, on s'est mis de la pression. On n'était même pas pressés par un joueur, c'est uniquement parce qu'on s'est mis de la pression. Et puis voilà, donc on a recadré un petit peu ça parce que je suis tout sauf satisfait de ce qui s'est passé en première mi-temps. En effet, la suite du match sera moins compliquée pour les locaux, qui inscrivent leur second but en début de seconde période. Les blancs de leur côté subissent toujours le jeu de leurs adversaires, mais ne se relâchent pas pour autant afin de tenter de rattraper leur retard. Mais le SSFC désormais déterminé, inscrit de nouveaux buts à la 70e et à la 75e minute de match. Enfin, les Rouges et Bleus signeront leur victoire avec un cinquième et dernier but à la fin du match et s'assure la montée en Régional 3. Je suis assez déçu de la prestation, malgré la victoire. Je trouve qu'on est quand même loin du cône sur une rencontre comme ça. Après, je ne veux pas m'étendre sur l'adversaire qui est venu, je pense, avec les joueurs qu'il avait à disposition. Mais bon, il va falloir qu'on fasse autre chose. Je pense qu'il faut être un peu plus exigeant avec soi-même et on a un peu de difficulté sur ce match-là. Jusqu'au bout, moi, je suis exigeant et je ne supporte pas la facilité. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai qu'il y avait une pression peut-être supplémentaire pour les joueurs. On est sur un semestre de match assez intense et assez important. On sort d'une bonne phase. Il fallait conclure aujourd'hui. On l'a fait. Le plus important est fait. Les joueurs du SCSFC ont toutefois une dernière marche à gravir le 2 juin, lors de la finale de la Coupe des Landes contre Odwazit à Mont-de-Marsan. J'espère qu'on arrivera à mieux gérer cette pression pour la finale parce qu'il y aura un peu plus de monde et ça serait bien qu'on soit un peu plus sereins dans la tête. Maintenant, en finale, on aura tout à gagner et peut-être rien à perdre, alors que là, peut-être que les joueurs se disaient qu'on avait des choses à perdre. Ça va être, je pense, la troisième finale que je joue, que ce soit en jeune ou en senior. Je ne l'ai jamais gagné. L'objectif, il est de la gagner. Après, je le prends avec beaucoup de plaisir. L'important, comme je le disais, c'était le championnat pour le club. Maintenant, le plus dur est fait, c'est que du bonus. Il faut qu'on reprenne tout ce qu'on sait faire de mieux et qu'on le mette en place samedi prochain et qu'on reparte avec la Coupe. Merci. 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 Merci.